Bonjour Christéos, bonjour Orphée, tu vas nous parler aujourd'hui de la série Or. Alors déjà, qu'est-ce qu'une série ? Alors une série, c'est un ensemble de CEF qui sont, je dirais, sur le même thème. Alors par exemple, il y a la série bleue, qui est la toute première série qui est sortie, qui s'adresse plutôt à l'aspect physique. Le corps. Le corps, le corps physique. Il y a la série verte qui regroupe des énergies de haut lieu de force, des hauts lieux énergétiques, principalement en Russie. Et il y a la série mauve, qui est un ensemble de CEF comportant des canaux cosmo-énergétiques. Et puis enfin, la série Or, qui est un ensemble de CEF avec des canaux mayas. Donc il y a d'autres CEF avec des canaux mayas. Mais la série Or, elle est, je dirais, qu'elle est faite pour déparasiter la conscience, pour purifier les corps énergétiques, pour réharmoniser les chakras, purifier les méridiens. Donc elle nous permet de garder un taux vibratoire élevé et une conscience claire. Il y en a huit, je vois. Huit, oui. Oui, oui, oui. Comme les précédentes séries dont j'ai parlé, il y en a huit. Après, il y a la série exclusive, où il y en a plus. Puis la série collection et la série élite. Tu voudrais nous parler de chacun d'entre eux ? Un peu plus dans leur spécificité. Oui. Alors je vais résumer. Donc numéro 17, Renaissance, qui vient éclairer les couches les plus profondes du subconscient, et qui est destiné à mettre en lumière les causes de certaines maladies et de faire prendre conscience des lois karmiques. Très intéressant. Oui. Le numéro 18, synchronisation. Lui, il est destiné au nettoyage des corps subtils et à l'harmonisation et à la synchronisation de tous les chakras. Et puis à l'élévation du taux vibratoire. Ils ont l'air tous plus intéressants, les inquiétants. Oui. Oui, 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 oui. Numéro 19, anti-tabac. Donc permet de se libérer de l'égrégore des fumeurs. Il nettoie les poumons. Il régénère les cellules des poumons. Il régénère le foie, les reins. Donc, qu'on soit fumeur ou qu'on ait arrêté de fumer, il est intéressant parce qu'il nous permet vraiment de nous nettoyer des mémoires liées au tabac. Oui, au niveau énergétique. Et cellulaire. Numéro 20. Le numéro 20, c'est un must. Celui-là est destiné à dissoudre, je n'ai pas le terme exact, mais en gros, c'est ça. Toutes les entités astrales, qu'elles soient sur les vêtements, les objets ou sur les personnes. Dans l'aura des personnes. Oui. Donc, quand on se sent angoissé ou déprimé, voilà. C'est certainement qu'on est parasité par une entité astrale. Donc, le numéro 20... Donc, il suffit de le porter sur soi. Alors, on l'active en le prenant entre les mains, comme ça. Tous les CEF s'activent de cette façon-là. C'est une façon d'activer les CEF. Et le numéro 20, quand on veut faire un travail de nettoyage avec lui, on commence par le porter et par le poser sur la tête. Donc là, il s'active aussi et on sent que l'énergie descend. Peu importe le sens. Oui, peu importe le sens. L'énergie descend dans tous les chakras et on sent que, voilà, ça se libère. Et on fait ça quelques minutes, on ressentit. Et puis ensuite, on s'assoit dessus. Et là, pareil, ça nettoie, mais de bas en haut. Quelques minutes aussi. Oui. Et alors, si on veut nettoyer la maison... C'est très efficace. Oui, très, très efficace. Si on veut nettoyer la maison, on le pose sur le compteur électrique et puis on allume toutes les lumières. Et donc, l'énergie du numéro 20 est transmise par la lumière dans toutes les pièces et ça fait un très beau nettoyage de la maison. Des entités également. Oui, c'est très intéressant. Le numéro 21, miroir de l'âme. Alors lui, il coupe tous les liens énergétiques d'emprise et liens sombres au-dessus de la tête, sous les pieds, devant, derrière, à gauche, à droite. Et il nous met dans un cocon de lumière qui nous protège des intrusions malveillantes. Et tout ce qui pourrait être malveillant et qui est envoyé sur nous est retour à l'envoyeur. Numéro 22, retour à la source. Donc, c'est un des premiers que j'ai acheté, s'il est destiné particulièrement aux thérapeutes. Et quand je l'ai acheté, j'étais infirmier en psychiatrie. Et ce qui a été très net, c'est qu'il donne la conscience de la charge émotionnelle de l'autre, la personne avec laquelle on est en relation. Et le fait d'en avoir conscience, on ne s'identifie pas. Et donc, on ne reprend pas ça à son compte. Vraiment, il permet de nous libérer de toutes les charges karmiques, de ne pas prendre sur nous des charges karmiques qui ne nous appartiennent pas. Donc, il aiguise le discernement et il clarifie la conscience de manière à ce qu'on sente entrer les énergies, les charges émotionnelles, par exemple, dans notre champ de conscience. Ce qui permet de rester dans la compassion et de ne pas tomber, entre guillemets, dans l'apitoiement ou la commisération. Oui, d'avoir du détachement. Voilà, du détachement essentiel. Sinon, on ne peut pas aider. Absolument. Alors, le numéro 23, Libération. Alors, lui, très intéressant aussi. Il permet de se libérer de liens toxiques, de liens d'emprise, de liens obscurs, de liens de vampirisme ou d'auto-vampirisme. Donc, ça, c'est plutôt une relation interpersonnelle. Donc, quand on a une relation difficile, on peut travailler avec le numéro 23 pour se libérer des liens d'emprise qui sont des liens d'attachement, en fait. Alors, ça me fait penser au CEF numéro 21 dont tu parlais tout à l'heure. Oui. C'est un petit peu pareil. Oui. D'accord. Alors, le 23, j'ai beaucoup travaillé avec. C'est-à-dire que je l'ai activé. Je me suis assis dessus. Je l'ai posé sur la tête. Je l'ai pris dans les mains. Je n'ai pas bu de l'eau. Je n'ai pas fait de cure avec aucun des CEF or. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Le 21, je le connais moins. Mais d'ailleurs, ça me donne envie de... Expérimenter. Oui. De le découvrir plus précisément. Et pareil, effectivement, le numéro 23, il a un effet miroir. C'est-à-dire que c'est retour à l'envoyeur. Une fois qu'on est libéré, ce qui nous parle, entre guillemets, ça revient à la personne qui l'a envoyée. Voilà. Ce qui lui permet peut-être de prendre conscience de son comportement. C'est bien possible. Et pour finir, le numéro 24. Le numéro 24, éclaircissement. Alors lui, il est destiné à nous libérer plutôt des égrégores et des façons de penser qu'on essaierait de nous imposer au niveau collectif. Donc, pareil, il a... L'immigia, la publicité. C'est ça. Et donc, j'y vois des similitudes avec le 23. Mais au lieu que ce soit interpersonnel, c'est vraiment au niveau des égrégores. Et c'est collectif, c'est au niveau sociétal. Donc, et il permet de retour... Il clarifie vraiment la conscience. Il y a des canaux d'illumination dedans. Et il a un effet vraiment intéressant et puissant, ce numéro 24. C'est un de mes préférés aussi. Oui, parce qu'a priori, ça nous fait sortir justement des conditionnements. Voilà. Et d'avoir l'esprit plus clair. Donc, la série or, pour moi, c'est un must. C'est un must. Et je l'ai redécouverte récemment. Parce que je l'avais un peu laissée de côté. Et ça m'a permis de vraiment, en la redécouvrant, de ressentir la quintessence de ce qu'elle nous apporte. C'est-à-dire vraiment une purification de la conscience, un déparasitage qui nous permet d'accéder à un niveau de discernement beaucoup plus fin et un niveau de détachement beaucoup plus profond. Et de garder des corps énergétiques purs et des vibrations hautes. Et je m'en suis aperçu en les mettant comme ça. Voilà. Donc, ce qui s'appelle cotuné. C'est-à-dire qu'ils sont mis en synergie les uns avec les autres. Quand il y en a un à l'endroit, un à l'envers, ça c'est une façon de potentialiser les effets des CEF. On en mettra un à l'endroit, un à l'envers. Ils rentrent en synergie. Alors que quand ils sont tous dans le même sens, et qu'on les empile comme ça, ils se réduisent au silence. Donc, je les avais posés comme ça sur la table et je me suis assis. Et là, j'ai clairement ressenti cet effet de déparasitage profond et de libération de la conscience. En quelques instants. Oui. Et l'énergie se diffuse dans la pièce. Et tout le monde en profite. Donc, ça améliore les relations interpersonnelles aussi. Puisque, évidemment, moins il y a de parasitages, et bien plus les relations sont fluides et harmonieuses et paisibles. Donc, cette série Or, oui, je... Tu la conseilles d'avoir toute la série, d'avoir les huit ensemble. Oui, oui, oui. Je l'ai ressenti comme ça. Elle m'a parlé tout de suite et je l'ai acquise assez rapidement. Effectivement, ça fait plus de deux ans que j'utilisais CEF et je l'ai acquise dans les premiers mois. Et j'en suis très content. C'est vraiment, pour moi, c'est une série de bases qui permet, justement, grâce au nettoyage en profondeur qu'elle opère, sur tous nos corps subtils et nos canaux énergétiques, nos chakras, elle nous prépare à accueillir les énergies d'autres CEF qui sont très puissants, comme la série des dieux védiques, dont j'ai déjà commencé à parler avec le CF Bonheur. J'en ai d'autres en réserve. Et puis, des CEF comme Table d'émeraude ou Mystère de l'univers, ou même Don du ciel, que j'ai reçu récemment, dont je parlerai aussi dans une vidéo. Il est récent, celui-ci, c'est le dernier sorti, Don du ciel. Don du ciel, oui, c'est un des derniers sortis. Une petite merveille. Voilà, voilà, donc, ce que je pouvais dire sur la série Or. Eh bien, merci Christéos. Avec joie. Et puis, nous avons hâte de le retrouver pour échanger sur d'autres CEF. Eh bien, à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada